Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour votre petit message. Alors, on va aller voir ce que vous avez à recevoir pour tout ce qui est parcours divin, lien d'âme. On va aller voir un petit peu où vous en êtes. J'allume mon enceint. Alors, aujourd'hui, comme enceint, j'ai choisi le Casturi, que je vous invite à commander sur la boutique Mathès, si le cœur vous en dit. Parce que, ou vous avez envie de me faire confiance, ou vous avez envie de tester. En tout cas, c'est un enceint que je trouve très doux et, en même temps, fort en pouvoir créateur. Fort en pouvoir, reprise de pouvoir. Alors, je n'aime pas ce mot, pouvoir, mais plus en remise de confiance en soi. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui m'est évoqué avec cet enceint et j'aime beaucoup. J'aime les doux, j'aime, enfin, de toute manière, toute cette gamme, je la trouve juste géniale. Donc, voilà. Allez, on y va. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le petit Mademoiselle des oracles et des fées. Le petit Mademoiselle le normand, c'est un petit le normand que j'aime beaucoup. Donc, si vous voulez le commander, vous aurez tout en dessous de la vidéo. Elle fabrique des oracles juste magnifiques, comme tous les créateurs que j'ai, d'ailleurs. Si toi aussi, tu as envie que je présente ton oracle, n'hésite pas, bien sûr, à me contacter. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que j'ai à comprendre ? Comment on va procéder ? Alors, attends, je demande là-haut. Comment on va procéder ? Ok. Alors, on va procéder par étapes. On me dit ici, je vais d'abord aller voir tes énergies à toi. Quelle énergie pour toi ? Toi qui regardes cette vidéo. On a l'énergie des oiseaux. L'énergie des oiseaux, ici, elle te parle de communication, d'accord ? Elle te parle de dialogue. Elle te parle, mais d'un dialogue un petit peu contrarié. On te parle de... Moi, les oiseaux, je dis souvent, c'est les piaillements. Quand, tu vois, les gens, ils aiment bien me piailler sur toi. Cette carte, j'aime bien, voilà. Mais, en tout cas, on te parle ici de communication. Alors, on va voir peut-être que ça peut être une communication positive. Mais souvent, les oiseaux, ça annonce plutôt tout ce qui est communication, un petit peu stressante, angoissante, des tensions, d'accord ? Alors, quelle est ton énergie, s'il vous plaît ? Toi qui regardes cette vidéo. Waouh. Allez. Ok. En fait, tu es en pleine... En pleine évolution, d'accord ? Tu es en pleine évolution par rapport à quelque chose, par rapport à une abondance que tu as envie de mettre en place. Mais il y a des gens ici qui ne sont certainement pas d'accord avec ce que tu as envie de mettre en place, d'accord ? Donc, on te dit à toi de choisir le bon chemin. Peu importe ta vie sentimentale, il n'y a que toi qui la décide, d'accord ? Il y a des gens jaloux. Il y a des gens qui feront tout pour te détourner de cette abondance et de ton chemin avec cette personne. Pourquoi ? Les gens sont jaloux. C'est comme ça. C'est une réalité. Ce n'est pas grave. En soi, juste, il faut ouvrir les yeux sur les personnes qui ont des choses importantes à te dire, des choses intéressantes. Des personnes qui sont là avec le cœur, d'accord ? Pour te dire, ok, te conseiller. Bien sûr qu'on a tous besoin de conseils. Mais par contre, il faut que toi, tu arrives à prendre ton propre chemin. Et il faut peut-être même, me dit-on, que tu arrives à te détourner si tu veux aller vers plus d'abondance de certaines personnes. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mon énergie pour toi. Tu vois, si tu sors de tout ce que tu entends, de tout ce que tu écoutes, de tout ce que tu... Je mets même dedans, en bas, elle est loin, mais je mets même dedans les guidances. Pourquoi ? Parce qu'il y a des moments où on devient trop accro aux guidances, aux voyantes, aux médiums. Comme, en fait, tu es le seul ou la seule à pouvoir réaliser ce parcours. Les parcours de lien d'âme, les parcours divins, sont des parcours très compliqués. Nous, on est là pour donner des accompagnements, des guidances, des éclaircissements sur certains points. D'accord ? Mais seul toi, tu peux choisir ton destin. Seul toi, tu peux choisir le chemin qui est le tien. D'accord ? Ici, on me parle d'un nouveau départ. On me parle ici d'un nouveau départ. On me dit, il y a un changement qui arrive. Il peut même y avoir un voyage, quelque chose que tu as envie de mettre en place, peut-être. Partir d'une situation où les gens te polluent, peut-être, des personnes toxiques autour de toi. Alors, ok. Alors, on continue. Tes énergies à toi. Voilà. Bon, j'adore cette odeur. Tu vois, on te dit qu'en fait, ici, ces personnes, elles essayent de te rendre, de te mettre dans une situation d'instabilité. Ces communications que tu entends, ces choses que tu entends sur toi, sur lui. Alors, lui, c'est ton hôte, ce n'est pas forcément un homme. On te dit de couper tout ça. D'accord ? On te dit de couper tout ça. Il est temps de tirer un trait. Attention, il peut y avoir des gens agressifs aussi autour de toi. On peut même te dire, ici, que ça peut te rendre malade. S'il y a des gens qui sont très, qui travaillent, qui ont, je vais y arriver, qui sont dans le... J'ai trop d'infos en même temps, en fait. Si j'ai des gens, ici, qui ont des problèmes aux poumons bronchites ou problèmes pulmonaires, ici, c'est la tristesse. D'accord ? C'est la tristesse. C'est tout ça, toute cette tristesse, elle se met à l'intérieur de tes poumons. Et, en fait, ici, on te dit qu'il faut couper avec cette tristesse. Il faut oser aller de l'avant. Peu importe ta situation, que ce soit pour aller discuter avec ton autre ou pour refaire ta vie, toi, tout seul. D'accord ? Pour l'instant, j'en suis là. Je n'ai pas vu le reste de l'évolution. Donc, je ne peux pas te dire, à ce moment-là, du tirage, comment ça va évoluer. D'accord ? Ben, voilà. Comment ça va évoluer ? On a les étoiles. On te dit de garder espoir. On te dit de garder la foi, ici. Garder la foi sur l'abondance, dans tous les domaines. Sur le chemin, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai ? Hop, sur la cigogne. Hop là. Ok. En fait, tu vois, on te dit de garder espoir sur ce foyer que tu as envie de mettre en place, sur cette construction que tu as envie de mettre en place, ici. La maison, si tu veux, ça représente ton âme, ton esprit. Ça représente la structure. D'accord ? Ça représente aussi l'équilibre. C'est-à-dire qu'une maison, elle ne tient pas si elle n'a pas quatre côtés. D'accord ? On te dit, ici, qu'il y a quelque chose à espérer. Il y a quelque chose de beau à espérer. Mais pour ça, il va falloir peut-être contacter ton autre pour discuter de ce nouveau départ que tu as envie de mettre en place. Je ne sais pas si c'est toi qui as... Là, je parle à des gens qui sont en séparation. Je ne sais pas si c'est toi qui as mis fin à ce lien ou si c'est ton autre. Mais sur les nuages, qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît ? On te dit, ici, de recontacter le masculin. Alors, le masculin, chez moi, ce n'est pas forcément un homme. On parle ici de parcours de lien d'âme, parcours J-20. On appelle ça comme on veut, flamme jumelle, pour ceux qui préfèrent. Chaser, runner. Moi, je parle ici en polarité. La base, quand même, de ces parcours-là, il faut bien comprendre comment fonctionne ce parcours. C'est avec des polarités. Et malheureusement, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que j'entends par rapport à le féminin, c'est la féminine. Enfin, c'est la femme. Et le masculin, c'est l'homme. Mais chacun est libre d'exposer ses guidances et ses accompagnements comme il le souhaite. D'accord ? Moi, juste, quand vous écoutez ou regardez mes vidéos, je parle en polarité. Est-ce que tu es polarité yang ? Est-ce que tu es polarité yin ? Ici, on me dit qu'il y a un contact qui sera fait ou qui est à faire par rapport à ton yang. D'accord ? Et si c'est toi, le yang, ici, on te dit que toi, tu peux passer à l'action. Toi, tu peux recontacter ton autre. Alors, ok, on va aller creuser encore un petit peu. Oups là ! Sur la maison, on a la chanson. Il y a un foyer heureux ici. Il y a un foyer équilibré ici. Sur les nouvelles. Sur la lettre, qu'est-ce que j'ai ? S'il vous plaît. Regarde-moi ça. J'ai l'anneau, j'ai l'engagement. Ici, on me parle quand même d'un nouveau chemin pour aller vers une construction. D'accord ? Qui va t'apporter beaucoup de chance. Une stabilité qui va t'apporter beaucoup de chance. Beaucoup de bonheur. On est ici sur un nouveau départ lors d'une communication avec son autre par rapport à un engagement. Conclusion, s'il vous plaît, pour toi, toi qui regardes cette vidéo. On parle ici de mise en œuvre de documents administratifs. D'accord ? Tu ne vois pas tout. Attends, je vais essayer de remonter un petit peu. Hop ! Ici, on me parle ici de documents administratifs. D'accord ? On me parle ici de pensée. Peut-être que tu penses à mettre cet équilibre. Peut-être que tu penses à cet engagement, à la chance que ça pourrait être. On va la recouvrir, cette tour. Peut-être qu'on parle même d'engagement, de mariage. On est quand même sur des documents. Peut-être même pour certains d'entre vous, des demandes en mariage, les amis. Et je vous le souhaite. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes en retrouvaille. Alors, ici, les oiseaux, pour moi, peuvent représenter la triangulaire. On a trois oiseaux. D'accord ? Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais ce n'est pas forcément la signification du petit long dormant. Mais moi, je travaille beaucoup à l'intuition, avec tous mes oracles, d'ailleurs, et tous mes tarots. Et en fait, ici, on me parle, on a trois et trois. Moi, je pense que cette triangulaire, pour certains, va se terminer. Et il y a là un changement de route pour vous. À ce moment-là, il y a quelque chose de différent qui pourra naître. D'accord ? Quelque chose de différent qui pourra naître et qui pourra ouvrir cette clarté qui vous manque ici, avec les nuages. Et qui pourra mettre fin à une situation de ce manque de clarté. Un autre message sur la tour, s'il vous plaît. Ici, on a le livre. Tu vois, on me parle vraiment de documents, avec la tour. Il y a des papiers. Alors, où il y a un divorce qui va s'acter par rapport à la tierce. Où il y a un mariage. Où il y a un acte qui va se créer ici. Quelque chose que vous allez ancrer définitivement. Quelque chose qui va vous apporter la clé. Ok. Ça, c'était vos énergies à vous. Ok ? Alors. On y va. Je vais regarder les énergies de votre autre, maintenant. Elle va être un peu longue, cette vidéo. Je sais que vous ne les aimez pas trop longue. Mais bon. Il faut ce qu'il faut. Aujourd'hui, on me dit de faire un tirage comme ça. Tous les jours, mes tirages changent. Des fois, toutes les semaines. Bref. Je m'adapte. Je m'adapte, les amis. Pour ton autre, qu'est-ce que j'ai ? S'il vous plaît. Alors, ton autre, toujours pareil, je vais dire il, parce que c'est ton autre. C'est masculin. Mais ça peut être une femme. Mes tirages sont valables aussi pour les couples homosexuels. Il n'y a aucun souci avec ça. Regarde-moi ça. On a pour ton autre aussi l'abondance. OK. On a toujours ces poissons qui sont trois, là. Mais on a une abondance. Qu'est-ce que j'ai pour ton autre ? On continue. Regarde-moi ça. Il y a des retrouvailles, là, les amis. Vous avez tous les deux la cigogne. Tous les deux la cigogne. Et regarde-moi ça. Le soleil pour ton autre. Ici, on me dit qu'en fait, ce voyage, ce déplacement qui va se faire, cette reconnexion entre vous, cette fusion, cette réunion, va vous apporter la lumière. Alors, qu'est-ce que j'ai encore ? C'est quelque chose, il va y avoir l'abondance par rapport aux obstacles qui ont été traversés. Il y aura encore peut-être quelques petits obstacles. Mais le soleil va faire fondre la neige. Les amis, le soleil va faire fondre la neige. Il y a une fin. Il met fin, votre autre, à quelque chose ici. Il y a une renaissance. Il y a une transformation. Le cercueil, c'est la transformation. On passe de la montagne enneigée au soleil, à la luminosité. Il y a une transformation. Transformation par rapport aux personnes. Ici, on a le serpent, par rapport aux personnes jalouses. D'accord ? C'est fou parce que vous l'avez tous les deux. Vous avez ces gens jalous autour de vous. Il y a un changement par rapport à ce travail occulte aussi qui a pu être mis en place sur lui. Sur ton autre. Toujours pareil. Ok. Allez, sur la cible. Sur la cible. Sur la cible. Regardez-moi ça. Il y a les mêmes cartes. Un engagement. Un engagement. Une communication. Alors, on va voir si elle est positive. Cette communication est-elle positive ? Regarde-moi ça. Quand je pose la question, cette communication est-elle positive ? On a les étoiles. On a ici un renouveau de communication. On a ici des gens qui se retrouvent, qui veulent parler ensemble. Suite à une transformation. Votre autre a mis fin à des énergies négatives autour de lui. Votre autre a transformé ses énergies négatives. Quelque chose qui lui faisait mal. D'accord ? On a ici le fouet. Quelque chose qui le blessait. Quelque chose qui lui faisait mal. Ici, le fouet. On a le chiffre 11. Les amis. Pardon. J'ai un chakra de la gorge qui est bloqué là. D'un coup. Alors que ce qui l'a blessé, on me dit. Ce qui l'a blessé, votre autre. C'est ces querelles. C'est cette colère. D'accord ? C'est les tensions entre vous. Il y a un procès aussi qui peut être difficile. Je vais la recouvrir, celle-ci. Allez, je recouvre le fouet, s'il vous plaît. C'est cette colère. Hum. Ok. Ça peut être une peur. Votre autre, il est dans une peur de transformer les choses aussi par rapport à une perte financière. D'accord ? Il avait énormément peur de cette personne, de ce serpent autour de lui, de perdre des avantages financiers. D'accord ? Ok. Allez, on continue. Tous les oiseaux, si on fait, qu'est-ce que je viens de comprendre ? Voilà. La communication va être remplie d'amour. Pourquoi ? Parce que regarde tes oiseaux ici. Donc la communication, elle est entourée de l'engagement, de l'amour, des étoiles et du soleil. Donc là, c'est un retour à la communication tout doux, tout beau, tout sensible. C'est quelque chose de très beau. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai d'autre pour votre autre ? Sous ces étoiles. Il y a un passage à l'action de votre autre. Où votre autre retrouve son yang. S'il est yin. D'accord ? Si il est polarité yin. Il va retrouver son yang. Il va retrouver son équilibre. Mais il y a un passage à l'action là. Il y a un vrai passage à l'action ici. Alors aussi, ton autre est un homme. On parle de lui aussi, bien sûr. D'accord ? Allez, conclusion, si j'ai dit. Conclusion pour ton autre. Regarde ce que j'ai en conclusion. La même chose que pour toi. Il y a des documents. Il y a des documents qui vont se mettre en place. Et en fait, les documents qui vont se mettre en place ici, c'est la clé. C'est ce qui va ouvrir la porte. Je pense qu'il y a des séparations. Je pense qu'il y a des séparations avec les chairs. Sur le livre, s'il vous plaît. Encore un message. Sur le livre, encore un message, s'il vous plaît. Regarde. Il y a ici des documents. Votre autre, il est en train de régler des problèmes financiers. Ici. Des problèmes au niveau de la maison. Peut-être des maisons communes. Des documents, des divorces. Voilà. Vous voyez ce que ça peut être. Aussi, ça peut être en rapport avec les enfants. Avec la garde des enfants. D'accord ? Ok. Allez. On va vite regarder le lien, les amis. N'hésitez pas à me dire si cette guidance vous a plu sous ce format-là. Alors, attends. Hop. N'hésitez pas aussi à aller sur Instagram. Instagram et TikTok. TikTok. On a beaucoup de vidéos sur les liens d'âme. Je ne fais plus que des liens d'âme, d'ailleurs, sur TikTok. Allez. On y va. Message pour le lien, s'il vous plaît. Hop. Hop. Ok. Alors, on a eu d'abord la maison. La rencontre avec le jardin. Et on a bien ce voyage sur le lien. On a bien cette nouvelle direction. Il y a des discussions ici. Il y a des discussions sur cette maison, sur ce foyer que vous avez envie de mettre en place. Il y a vraiment un accès à la propriété. Peut-être qu'il y en a un de vous deux qui rêve d'accéder à la propriété avec quelqu'un d'autre. ou en tout cas qui a envie de construire ce nouveau chez vous. D'accord ? Pas chez toi ou chez moi. Qui a envie de mettre les choses en place pour pouvoir vous accueillir aussi. Votre rencontre se fera certainement dans un lieu public ou un jardin ou quelque chose. Il y a une invitation en tout cas. Il y a une invitation. Il y a quelque chose de beau. Ça va être beau. Purée. Eh bien, s'il n'y a pas d'engagement avec tout ça, les amis. Et j'adore avoir des retours. Donc, je le redis. Parce que moi, j'aime avoir aussi. C'est difficile de toujours avoir des retours où on nous dit qu'on est en souffrance. Tout ça. Et c'est bien aussi de nous dire quand ça y est, il y a les retrouvailles. Il y a les fusions, les réunions. Regarde-moi ça. Il y a quelque chose qui arrive très, très vite. Ce changement, il arrive très, très vite, les amis. Très, très vite. Ce voyage, ce déplacement vers plus d'engagement, il arrive très, très vite. Le cavalier. Le message. Mon message est intemporel. Mais quand tu vas le regarder, ça arrivera très, très vite. C'est possible que ça arrive à un moment de lune. Attention, on est en nouvelle lune, le 21, les amis. Donc, si vous recevez un message le 21, vous ne penserez pas à moi. On a ici avec la lune, on te parle d'intuition. Écoute ton intuition. Laisse faire ton intuition. Il y aura peut-être une part de mystère dans ce message. Vous ne saurez pas trop si c'est du lard ou du cochon aussi. Allez, s'ouvre. Alors, on me dit que les nuages vont là. OK. Alors, on est à les nuages ici. Alors, les nuages, on le répète, c'est quelque chose où on te dit que tu as un manque de clarté et tu as peur. Tu as peur d'aller retrouver ton autre lors de ce rendez-vous. Tu as peur parce que tu as peur de te faire mener en bateau comme ça t'est déjà peut-être arrivé. D'accord ? Toi, tu as envie, tu as peur que ce soit instable. Tu as peur qu'en fait, ces retrouvailles, ce soit une fois de plus ou une discussion une fois de plus et qu'en fait, il n'y a rien qui se passe. D'accord ? Mais ici, on te dit que tout ça, c'est le passé. Les nuages, c'est le passé. Fie-toi au présent. Le présent, c'est ce nouveau voyage qui vous attend tous les deux vers cet engagement. Alors, avec l'anneau, s'il vous plaît, qu'est-ce que je veux ? Regarde-moi ça. Avec l'engagement, ici, avec l'anneau, on a la clé. La clé de la destinée. La clé de la réussite. Le nouveau départ. On te dit ici que c'est favorable. C'est une carte très positive. Cet engagement est favorable. Sous le cavalier, s'il vous plaît. Sous le cavalier, on a la carte de l'enfant. L'enfant, c'est quelque chose, cette venue de ton autre, de toi. Vous vous adaptez en fonction de votre situation. Ces retrouvailles, en tout cas, ce nouveau message qui va être reçu pour t'inviter dans ce lieu où vous allez vous retrouver. C'est quelque chose qui va t'apporter beaucoup de joie. Ici, l'enfant, c'est la pureté. C'est l'immaturité, c'est le renouveau. On est dans quelque chose de nouveau, ici. Un nouvel engagement, la réussite vers quelque chose de nouveau. On me dit aussi que s'il y a des enfants, les enfants seront très contents de cette union. D'accord ? Parce qu'on parle d'un amour divin, là. On ne parle pas d'une relation lambda, non plus. Regarde, je te parle de pureté. Vous avez un super beau tirage, les amis, dis donc. Pureté, droiture, paix. Voilà. Il y a la paix qui vient sur ce lien. Pour les gens qui m'ont regardé, c'est magnifique. Allez, sous la clé, si vous voulez, qu'est-ce que j'ai ? Vous allez reprendre votre plein pouvoir. Vous allez reprendre la force. On a encore la carte de l'homme. Il y a un vrai passage. Je ne pense pas que ce soit ce fille à ça. Je pense que c'est juste un vrai passage à l'action de vous deux. L'homme est apparu sur les trois tirages. Je suis désolée si vous ne le voyez pas, mais bon, il est là. Alors, attends, je vais te le mettre ici. L'homme est apparu sous les trois tirages, les amis. Il y a un passage à l'action de dingue qui arrive pour vous. Passage à l'action sur les difficultés. Passage à l'action sur le changement de vie. Regarde-moi ça. Tu as le chemin ici. Choisis le bon chemin pour aller naviguer, pour aller retrouver ton autre, pour avoir plus de chance. Et on a la tour ici pour signer les documents de l'engagement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et puis, à très, très vite.